Bonjour à tous, on a bien fait d'anticiper l'histoire de faire des vidéos de tout ça et que vous avez vu que parfois demain on va passer en semi-présentiel, ou je ne sais pas très bien, en hybride Bon, on va faire au mieux, je ne sais pas très bien, on va essayer d'adapter le problème là avec les vidéos telles que je fais là et qu'après on va tranquillement différer, c'est que par exemple par rapport à un TD, vous avez peut-être deux heures, vous êtes dispo à l'heure du TD Là on va demander à la moitié du groupe de ne pas venir assister au TD, mais je ne sais pas si on a la capacité de faire du streaming depuis les salles de TD ou des modes interaclifs Bon, donc on va essayer de travailler ça, idéalement ce serait ça qu'on voudrait, ce serait un mode un peu hybride dans lequel on retransmet en live les séances de TD, d'une manière ou d'une autre, de façon à vous permettre d'assister sur le RAM qui est venu Après en termes de mise en place, ce n'est pas gagné quand même Donc voilà, on va faire au mieux, et on attend de toute façon les nouvelles de la Fac Au niveau de la Faculté des sciences, il y a des décisions qui doivent être prises vers 16h pour nous dire comment est-ce que demain matin qui vient ne vient pas Je n'ai pas vraiment de réponse à vos questions nombreuses sur l'organisation en futur mais sachez qu'on va faire au mieux, et qu'on va continuer à essayer d'offrir des supports en ligne et des façons de bosser, même si vous n'êtes pas en présentiel J'espère que vous serez informé par mail, oui, j'espère que vous faites partie des gens avec qui on communique l'information Moi ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce n'est pas aux enseignants de mettre en place une procédure comme de A à J cette semaine et de J à Z la semaine suivante, donc j'imagine qu'il y aura une mise en place au niveau des secrétariats Comment vous serez informé, je ne sais pas très bien, j'avoue Il est possible que sur le planning, par exemple, ils rajoutent lettre A jusqu'à lettre bidule dans chacun des groupes de TD Donc vous pouvez rester à l'affût sur le planning aussi en plus d'hiver Et je pense que sans doute ce qu'on va faire, c'est la moitié de la promo qui vient en présentiel une semaine et l'autre moitié qui vient la séance suivante pour que le monde ait au moins un peu de présentiel et un peu de présentiel Après pour les choses comme le TME, il nous faudra un système avec un partage d'écran pour ceux qui sont indistants et qui ont des problèmes sur leur machine pour pouvoir les aider Mais là je ne peux pas vraiment dire quoi Ok Donc, la dernière fois on a vu une introduction de C++, on a fait des premières classes et pas mal de codes Alors je suis un peu désolé parce que j'avais plusieurs versions des slides du premier cours La version que je vous ai présentée, ce n'était pas exactement la dernière C'est pour ça qu'il y avait un élume au milieu et des petites choses comme ça Bon, donc aujourd'hui il y a quelques-unes des slides que je vais passer que j'ai déjà passées la dernière fois par erreur Mais bon, ce n'est pas grave, il y a pas mal de contenu aussi aujourd'hui donc... Donc voilà, sinon sur la page web je vous ai mis en ligne Donc la page web elle habite là C'est un peu évident C'est une page.lexis.mr.yann.yann.yann.yann.hpr Donc là-dessus vous allez trouver tous les supports et notamment des liens vers la vidéo de la semaine dernière Plus les cours, les TD, les TME Alors, historiquement dans l'UE, on a assez souvent distribué les corrigés des TD, TME Avec un petit décalage entre la séance où ils se produisent et le moment où il suffit de le corriger Donc on a des corrigés qui sont assez présentables pour les donner aux étudiants s'il y a besoin Donc ça aussi, ça fera sans doute du matériel qu'on vous donnera petit à petit Pour si vous n'êtes pas présent et pour vous aider à réussir Ok, donc à l'un point on a vu essentiellement une première classe On a parlé un petit peu des références Aujourd'hui, je vais revenir sur la fin du dernier cours avec les idées de les opérateurs Et puis on va regarder un petit peu la gestion de la mémoire Qu'est-ce qu'il se passe en mémoire ? Parce que le C++, il faut gérer la mémoire un peu Alors, une première classe à être prête Je ne bouge pas juste ça en cliquant mais comme il est un peu loin le machin Ok, alors, il y a... Donc en C++, on peut avoir plusieurs fonctions qui portent le même nom A condition qu'elles n'aient pas exactement la même signature Ça va bien se passer Donc ici, un exemple de deux fonctions print Une qui affiche un mentier et une qui affiche un compte sur l'iPhone Et elles portent le même nom, ça c'est pas un souci Alors évidemment, quand on invoque une fonction print comme ça Comment est-ce que fait le Compilator pour décider quelle est la variante de print qu'on invoque ? On va voir une résolution des arguments des types Et puis on va chercher à coller la signature qui nous a été demandée au plus près Donc ici, si je fais print avec un Et je précise avec un grand L que c'est un long Et bien il en déduit que la version print qu'on veut invoquer C'est la version print de long qui existe Très bien, le match est parfait Donc il n'y a pas besoin de faire quoi que toi On invoque cette fonction Si je fais 1.0 1.0 par défaut c'est un float en C ou en C++ Du coup, il en déduit print de float, tout va bien Si je dis print de 1, on est un peu embêté Parce que 1 c'est un int Quand je mets juste le littéral 1 comme ça, là-bas c'est un int Alors, vous savez peut-être en C qu'on a des promotions de type C'est-à-dire qu'un int, si j'essaie de le passer à un endroit où il prend un flotant Et bien on promeut le int de la float Et puis la conversion elle est faite toute seule Il faut bien se dire qu'au niveau des champs de bits que représente un int Et la même valeur en float, c'est pas du tout le même champ de bits Il y a une vraie conversion qui est faite Mais c'est le conclateur pour qu'on s'en occupe Ici il y a un problème parce que int pourrait être commune automatiquement vers l'un ou vers float Il n'a pas une préférence particulière vers l'un ou l'autre Et donc ici il y a un problème de résolution Il va nous dire, ah, je ne sais pas Il faudrait qu'on mette un cast dessus Ou qu'on lui mette un point Comme ça on sait que ça implote Alors ces conversions là c'est sur des types numériques Mais on va voir qu'on peut aussi avoir des promotions vers des types Qui sont les classes que vous avez nous-mêmes écrites Donc on va voir ça avec la syntaxe des constructeurs Alors deux fonctions elles peuvent être distinguées tant qu'elles ne sont pas les mêmes types et arguments On ne peut pas distinguer deux fonctions juste par la valeur de retour Si j'ai deux fonctions qui ont des valeurs de retour différentes Mais qui auraient le même type et nombre d'arguments On n'arrive pas à les distinguer Le compte créateur ne saurait pas laquelle invoquer Il y a des systèmes où ce serait possible en faisant de l'inférence de type En regardant de quoi on capture la valeur de retour de la fonction En C++ ça ne marche pas Ok On peut se servir de ça pour faire la même chose que des valeurs par défaut Mais donc on a mis en C++ Le plus souvent on va plutôt faire print inValue inValue égale 10 Qui aura exactement le même effet que de dupliquer la déclaration comme c'est fait ici Si je mets deux arguments par défaut En fait je définis trois versions de la fonction F Avec un, deux ou trois arguments Ouais ? Donc la question, je le répète parce que j'ai remarqué que les gens qui posent des questions On ne les entend pas du tout sur la vidéo Donc ils demandent est-ce qu'en fait c'est pareil ou est-ce qu'il y a quand même une indirection Parce que dans la version où j'ai une cascade Ici on pourrait croire qu'il y a deux invocations d'affilée Donc il y a un surcoup Bon on ne va pas trop se soucier de ça Parce que le compilateur, dès qu'on va compiler avec moins ou quelque chose Comme tout est statique et qu'il n'est pas Enfin il est capable de résoudre à pour être bon Je peux se rendre compte qu'ici je ne fais qu'une indirection Il peut éviter complètement l'appel intermédiaire Donc a priori ça ne se verra pas Je ne pense pas qu'on n'arrivera à le visurer Donc de ce point de vue là on sait plus plus C'est-à-dire qu'en général on se plaint souvent qu'il y a beaucoup d'indirection Parce qu'on veut faire des délégations Et nous voir une belle orientée objet On sait plus plus, on fait la même organisation Avec beaucoup de délégations et de rebonds Mais en termes d'efficacité on s'en soucie moins Parce qu'entre les inlines Et la résolution du computateur On peut se dire que toutes les choses un peu triviales On peut faire cette même définition avec plusieurs signatures Pour les méthodes d'une classe Les méthodes d'une classe Ce n'est pas vraiment des méthodes différentes De n'importe quelle autre fonction du programme Ici les exemples de signatures Alors les deux premières initialisent Une qui prend un string Une qui prend un entier Et une qui prend rien du tout Et qui prend par défaut que c'est l'entier zéro qu'on m'a passé Donc trois functions initialisent ici Et ici deux signatures Qui ne sont pas très distinguées l'une de l'autre On pourrait croire qu'elles ne diffèrent que par un type de retour Mais non Il y a un const sur la première On va essayer de vous débrouiller Pour que tout le monde puisse s'asseoir Parce que la dernière fois il y avait des gens assis par terre Il y a un peu des places par là au milieu Ici les deux signatures c'est pas exactement les mêmes Et elles diffèrent pas que par la valeur de retour Elles diffèrent aussi par la présence de la particule const On a dit const à cet endroit là Après la définition d'une fonction membre Ca veut dire que cette fonction Ne va pas modifier le sujet sur lequel on l'invoque A l'intérieur de la fonction ZIS il est typé const nombre étoile Et donc je ne vais pas pouvoir modifier A travers ce pointeur ZIS L'objet est l'objet courant Alors ici du coup j'ai deux variantes La version ici qui n'est pas const Elle me rende référence Par const Sur un des attributs de mon nom Alors l'effet de rendre une référence Par const c'est que le client Il peut faire N pour un chiffre Égal Et affecter quelque chose dans cette référence Et ça va modifier le contenu de mon nom Avec cette variante du haut là Qui peut être quasiment le même code Je vais te rendre Un nombre qui est stocké à l'intérieur Mais je vais te le rendre par copie Ici la signature c'est un entier Et pas une référence d'entier C'est cet objet bizarre qui permet d'affecter Qu'est-ce que j'ai fait Ouais ? Ah ben il va regarder en fonction du contexte Est-ce que je cherche à affecter dans la partie gauche Dans la valeur de retour Ou qu'est-ce que j'en fais Et il va regarder Est-ce que la référence de nombre que j'ai à la main Elle est const Voilà Donc si c'est une référence de nombre variable J'ai le droit de résoudre là-dessus Et pas là-dessus tout simplement Alors voilà un exemple Avec le code qui va dedans Donc là ce serait le point CC Qui correspond à ce même fichier Donc j'ai un premier initialiste Qu'est-ce qu'il fait ? On prend la longueur de la chaîne S On suppose que c'est une chaîne S du C Euh Ensuite je fais une boucle I égale 0 I inférieur à cette longueur Plus plus I On fait tableau de I Égale S de L Moins I Moins 1 Moins Simple code 0 Simple code C'est ce que ça fait à votre rapport Alors c'est quoi ce simple code 0 simple code ? Ca c'est le caractère Ca c'est le caractère Pas nul Le caractère nul c'est Backslash 0 Ou 0x0 C'est le caractère qui correspond à 0 en ASCII Donc c'est le chiffre 0 en ASCII Alors ça ça nous donne un indice C'est que les tables des caractères ASCII Même si on ne les connait pas par coeur On sait que grand A Il est juste avant grand B Grand C etc Petit A avant petit B Et que les nombres séparés se suivent Ca fait 0 1 2 3 4 1 0 Donc à partir de là Si je prends un caractère Comme S de L Moins I Moins 1 Ca ça va partir du dernier caractère Ensuite l'avant dernier L'avant dernier etc Et je prends le caractère Et je prends le caractère Donc 3 Je lui retire 0 Ca me fait la valeur 3 en numérique Je vais faire un petit dessin Avec le part de la machine Donc on passe la chaîne 32 Alors cette chaîne là Elle est vraiment créancée Maintenant, on a un tableau de 3 caractères, 3, 2, max, vache 0, STRLN de S égale 2, ça par exemple là, STRLN, donc je prends table de 0, table de 3, table de 0 égale S de longueur 2, moins 0, moins 1, S de 1, donc ce 2 là, moins caractère 0, et ce S de 1, donc la valeur c'est le caractère de 2, moins 0, ça fait 2, alors pourquoi, ça c'est un chat, ça c'est un chat, en assis, je ne connais pas toute la table, mais il y a une certaine position, donc 96, je vais couper le caractère 0, 97, le caractère 1, 98, le caractère 2, donc quand je prends ici S de 1, c'est le caractère 2 là, dont le code vaut 98, donc 98, moins 96, ça me fait 2, la valeur numérique 2, ça me permet de convertir depuis les caractères, leur représentation en ASCII, vers la valeur du caractère en numérique, ok ? Ok, le petit rappel du CA, c'est le genre de chose qu'on fait en C, c'est un peu mage, c'est des choses qu'on peut faire dans d'autres langages, en Java, si vous êtes en train de parser votre propre string à la main, vous allez le retrouver et faire les mêmes choses, apprendre les charades dans la string, et puis soustraire des caractères qui ont des valeurs ASCII comme 0, c'est un code qu'on trouve dans d'autres langages aussi. La deuxième version, et bien tout simplement, on prend l'entier, on l'écrit dans un buffer, avec SprintF, donc SprintF c'est une fonction d'entrée-sortie du C, qui permet d'écrire à partir de cet endroit, on va écrire %d, c'est-à-dire un entier, un décimal, et je vous passe i, donc ça va me produire une string comme celle-là, qui représente l'entier qu'on va passer, et ensuite j'avoque i-sortie-sortie. Alors ici il y a une syntaxe un petit peu à la C, donc si vous voulez faire ça plutôt à la C++, il y aurait des syntaxes comme std de point de point tout string de i, donc ça ça m'a donné une string du C++, qui est la représentation en chaîne de caractère de l'entier, et maintenant que j'ai cette string du C++, je peux faire .c underscore str, pour obtenir une string du C, et après je passe cette string du C à la fonction précédente, qui s'attendait à trouver une string du C zéro terminique. Ou alors j'aurais pu construire une string et itérer les caractères de la string, mais il y aurait une beaucoup de façon à le faire. J'en profite juste pour citer le std to string qui vient de l'autre. Ok, et puis ensuite l'accès au nombre, donc on te rend dans les deux cas exactement le même syntaxe une des cases du tableau. Dans le premier cas, c'est que je t'aurai le contenu de la case par copie, int. Dans le deuxième cas, je t'aurai une référence au nombre qui est placé dans cette case, qui va permettre ensuite d'affecter une valeur à cette référence si j'ai envie, ce qui va modifier l'objet nombre sur lequel on est en train de faire cette opage. Un main, j'ai fait un nombre n et j'invoque n.affiche, donc j'invoque n.nombre de zéro égale douze. Alors actuellement, j'ai bien mis une fonction initialise, mais je n'ai pas encore mis de constructeur. Donc, vu qu'il n'y a pas de constructeur, ce tableau de 100 entier prend la valeur qu'avait la mémoire au moment où j'ai créé mon objet. Donc cette instruction-là, elle alloue sur le stack, sur la pile des allocations, elle va allouer sizeof de ce truc-là, c'est-à-dire 100 x 4. Donc sizeof, c'est 100 x sizeof, en gros. Et par contre, le contenu de cette mémoire est complètement habile. Donc il va nous falloir ici un constructeur pour poser les valeurs. Donc le constructeur, il porte comme en Java le nom de la classe. Il n'a pas de valeur de retour. C'est la même convention qu'on le voit d'une certaine manière. Et on peut avoir plusieurs constructeurs. Voilà. Et à chaque fois qu'on va installer une classe, il y a l'invocation d'un constructeur. Il peut être implicite ou explicite, on va avoir un constructeur. Donc, les constructeurs, les règles sont là. Le même nom, pas de résultat, autant de paramètres qu'on veut, autant de variantes. On a le droit d'avoir des arguments par défaut, tout ça. Par contre, on n'invoque jamais explicitement le constructeur. On invoque le constructeur en instanciant un objet, tout simplement. Ou alors, à l'aide de new, on va pouvoir invoquer un constructeur. Mais le constructeur, ce n'est pas une fonction qu'on invoque séparément de quand on veut créer un objet. Alors ici, un constructeur de nombre, qui fait la même chose que tout à l'heure. Simplement, j'en ai fait un constructeur. Maintenant, si jamais j'ai un contexte où on passe un conste char étoile et que j'attends un nombre, je vais pouvoir soit construire un nombre explicitement à partir de ce conste char étoile, soit même dans certains cas, on va voir que la promotion va pouvoir se faire automatiquement. Donc ici, maintenant que j'ai défini ce constructeur à un seul paramètre de type conste char étoile, j'ai fait deux choses. J'ai défini un constructeur, mais j'ai aussi défini un opérateur qui permet de faire la promotion du type nombre, du type string par exemple, par contre char étoile, vers le type nombre. Donc ici, j'ai une invocation explicite. Nombre N1, 2, double code, double code, ça va rentrer là-dedans. Alors par contre, ici le nombre N2, je n'ai pas encore mis de constructeur sans paramètre. Donc sur la slide d'avance, ça marchait parce qu'il y a un constructeur par défaut qui est proposé par le compilateur qui ne fait rien. Mais ce compilateur par défaut, il est effacé à partir du moment où vous définissez un constructeur. Ça c'est les mêmes règles qu'en Java. En Java pareil, tant que vous n'avez pas défini un constructeur dans une classe, il y en a un qui est implicitement généré par le compilateur sans argument. Dès que vous avez défini votre premier constructeur, ce constructeur par défaut il disparaît. Et c'est à vous de le redéfinir si vous voulez. Alors, ça c'était le constructeur qui permet de construire à partir d'une string, à partir d'un objet. Maintenant, il y a une chose qu'on va vouloir faire très fréquemment en C++, c'est construire un objet par copie d'un autre objet. Alors pour ça, on va avoir une syntaxe standard. On fait un constructeur qui prend en argument la référence constante d'un autre objet bien dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on va recopier le compil. Donc ici, on constructeur de nombre. 11 nombre par référence. Il disparaît sur le tableau et il recopie tous les éléments du tableau dans ZIS. Donc à gauche, c'est implicitement ZIS flèche table de I égale N pour la table de I. Ce qui va me permettre de recopier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une sémantique de construction par copie qui est proposée en C++. Donc de nouveau, si je ne définis pas un constructeur par copie dans ma classe, il va être engendré par un compilateur. Et comment il fonctionne ? Et bien, il fait la copie. Il fait une construction par copie de tous les attributs de la classe à partir des attributs de la classe source. On prend les attributs un par un et on fait une construction par copie de la prévue. Si c'est ça la sémantique que je veux et que je n'ai rien de spécial à faire ou que ça, et bien on peut garder ça. Je n'ai pas besoin d'écrire d'autres. Alors voilà les exemples de syntaxe. Mon premier nombre qui est construit en passant à 11 char étoile. Ok. Vous voyez bien la syntaxe. Du directement au nombre, le nombre de ma variable, et ensuite parenthèse et les arguments que j'ai envie de passer à la construction. Alors on peut trouver des syntaxes dans lesquelles on a un symbole égal. Donc nombre n1 égale nombre de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. C'est une syntaxe qui est moins bien parce qu'en fait, il y aura une construction d'un objet temporel à droite. Et ensuite, on va l'affecter dans la partie gauche. C'est une légère inefficacité. Donc la bonne syntaxe, c'est plutôt comme ça. Quand je veux construire un objet, en C++, votre premier réflexe, ça doit être ça. J'écris le type de l'objet, le nom pour ma variable, j'ouvre les parenthèses et je mets les arguments pour appeler le constructeur. Préférez, c'est vraiment cette syntaxe à toutes les alternatives. Il y en a beaucoup d'alternatives qu'on verra. Deuxième nombre, je veux le construire par copie de l1. Oui. Par extension de la syntaxe, donc effectivement, les types de base, les entiers, les flottants, etc. Je peux aussi utiliser cette syntaxe parenthèse fonctionnelle pour initialiser un entier à partir d'un autre. Et donc, c'est ça qui est invoqué par l'opération de construction par copie générée par le compilateur. Par homogénéité, vous pouvez le faire. Après, ça ne change rien pour le coup de mettre égal 3 ou de mettre parenthèse de 3. Mais vous avez le droit de dire int a, parenthèse de 3 et ça va passer. Ok. Donc, j'ai construit N2 par copie de N1. Alors, ils ne partagent pas la représentation en mémoire. N2 et N1 sont deux occurrences distinctes en mémoire, mais du même objet physique. qui vont à le 3-4 qui est final. Ensuite, je fais N3 égale N1. Alors là, il se passe quelque chose d'un petit peu différent. C'est quand on a affectation d'un objet à droite dans nos objets à gauche. Ici, comme c'est à la déclaration, cette syntaxe, elle va être relativement légale à faire une construction par copie. On va voir que sinon, on a aussi l'opérateur d'affectation qu'on va pouvoir définir. J'ai invoqué une fonction F et je lui passe un nombre N. Ça, le plus souvent, ça va être une faute. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ? Le nombre N, la fonction F, elle prend directement un nombre N. Ce n'est pas une référence, ce n'est pas un pointeur dans un nombre N. C'est un vrai objet de type nombre N. Si vous voulez, le sizeof de l'argument ici, c'est 100 fois sizeof. C'est un gros objet et il va lui être passé par copie. La copie va être réalisée par le compilateur qui va faire une construction par copie d'un objet temporaire passé à la fonction F. L'intérêt, évidemment, c'est que F ne peut pas avoir d'effet de port sur le nombre que je manipule. Mais par contre, j'ai payé une copie au libre. Qu'est-ce que je voulais dire le plus souvent ? C'était plutôt void F de const nombre référence N. Comme ça, s'il est const, je sais que je ne vais pas le modifier dans le contexte de F, donc je n'aurai pas ses effets de port. Mais par contre, il n'y aura pas une copie juste pour le transmettre à la fonction F de mon gros objet qui fait 120. OK. Regardons la version de droite, ici. C'est une fonction qui fabrique un nombre et qui me le rende. Pareil, ici, il y a un petit effet un peu bizarre. Si je regarde la partie droite, c'est un long genre d'un nombre. A gauche, j'ai N2 qui est déjà initialisé. C'est déjà une valeur. Et donc là, on va chercher à écraser le compte N2 en prenant la valeur de retour de la fonction F. Donc, se méfier un petit peu de la sémantique quand on prend des arguments de type nom, enfin une classe avancée, on prend des arguments de type classe. Il y a des copies implicitement qui se produisent pour la transmission des arguments qui peuvent être un petit peu coûteuses selon la nature des objets. Alors, je vois tout de suite quand même la fonction G, là. Les compilateurs modernes sont suffisamment intelligents. Ils ont un truc qui s'appelle copier l'hygiène. Qui fait qu'il peut se rendre compte que le return, à la fin, rend un temporaire dans le contexte de la fonction. Et qu'il n'y avait pas vraiment besoin de le copier. Le compilateur vient la copier, gentiment. Mais quand même un petit peu smooth. Voilà, donc toujours pareil, le constructeur sans paramètres, c'est un constructeur qui est appelé par défaut. Il est engendré par le compilateur si vous n'avez pas défini le constructeur. Et un constructeur à un seul argument définit implicitement un opérateur de conversion. Donc à partir du moment où j'ai défini mon opérateur qui prend un conste charrettoile en paramètres, je peux essayer d'invoquer une fonction F qui prend un nombre en paramètres. Et là il va se dire bon, très bien, double cote 314, c'est pas un nombre, mais j'ai bien une fonction F qui prend des nombres en argument. J'ai pas trouvé de fonction F qui prenne des constes charrettoiles en argument, sinon je vais vous la tuer. Donc ensuite je cherche, est-ce qu'il n'y a pas une fonction F qui prend quelque chose vers lequel je peux promouvoir le conste charrettoile. Et la réponse ici c'est oui, parce que j'ai une fonction F qui prend un nombre en argument. C'est le F de la slide précédente, il prend un nombre n en paramètres. Du coup, je vais construire implicitement un nombre à partir de cette double cote 314 double cote. Ça, ça peut être un peu gênant. On peut mettre des mots-clés explicites pour interdire ce comportement du compilateur. Voilà, mais le comportement par défaut c'est ça. Donc voilà le même exemple, sauf que j'ai mis un fou qui prend une référence constante de nombre. Donc que je prenne un nombre tel quel, ou que je prenne une référence constante de nombre, dans les deux cas, le compilateur a le droit de faire cette promotion. Alors pourquoi il faut que ce soit une référence constante ? Parce que si vous voulez, je suis en train de construire un objet à partir de double string 1, 2, 3, de double cote 1, 2, 3. Du coup, cet objet, c'est un objet temporaire. Donc de même que les dernières fois, quand on avait fait soit, on ne pouvait pas passer le littéral 3 à soit, ça n'avait pas de sens. Parce qu'on ne pourrait pas avoir une référence qu'on peut construire sur un littéral. Là, c'est pareil, pour pouvoir faire cette promotion, il faut que ce soit une référence constante ou un objet directeur. Et bien sûr, on ne promeut que si on n'a pas réussi à trouver une signature qui m'achète parfaitement l'argument, parce qu'on a créé des classes, on a mis des champs dedans. La plupart du temps, ça va suffire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de se préoccuper beaucoup plus que ça de la mémoire. Tant que dans mes classes, j'ai que des attributs qui sont typés soit avec des types simples, soit avec d'autres classes, on verra qu'avec les constructions et destructions, ça se passe bien et il n'y a pas grand chose à faire. Là où les choses se corse, c'est que dès que dans mes classes, j'ai envie de stocker des pointeurs. Malheureusement, assez souvent, on va vouloir stocker des pointeurs, voire des pointeurs qui pointent à des endroits partagés, dans un contexte multi-thread, ça va poser des problèmes d'accès. Alors pour ça, ça va être la deuxième partie, c'est l'allocation dynamique. Donc on va voir un petit peu comment ça marche. L'idée de base, c'est qu'on sait qu'on avait deux opérations, malloc et free. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est new et delete, et leurs variantes qui vont être new crochet et delete crochet. Alors peut-être j'ai... Est-ce que j'ai un... J'aurais voulu faire la version avec malloc, mais je n'ai pas l'intérêt. Ok. Donc on va voir ce qui se passe si je suis en C, par exemple. Et je voudrais allouer un buffer de 10 caractères. Donc je vais créer quelque chose comme ça. Un... Shitewell Buffer égale... Maloc... Ah non, voilà. Alors, je place... Maloc, deux, 10 fois... Très au char. Ou alors c'est pas très intéressant avec un char, je mets ta ligne. Size of int. Voilà. Alors ici, le size of, je peux mettre des parenthèses ou pas, un peu comme j'ai envie. Size of, c'est un opérateur. C'est un opérateur et un reclés du langage. Et il y a beaucoup de syntaxes qui sont indisées ici. C'est pas comme une fonction. Ok. Bon. Ensuite, je m'en sers. L'offre de 0 égale, je sais pas quoi, entre 2. Et après, quand j'ai fini de m'en servir et que j'en démarre, on va faire un free. Et qu'est-ce que j'ai pris ? Et bien, je vais le placer 2. C'est-à-dire, le pointeur qui a été rendu par Maloc. Alors, le pointeur qui a été rendu par Maloc, pour des raisons de typage de la fonction Maloc, ça va être un Boyd étoile. C'est-à-dire un pointeur. Un Boyd étoile, c'est un pointeur. C'est donc une adresse quelque part en mémoire. Et par contre, je sais pas très bien ce que je pointe. Ça que c'est Boyd étoile, c'est que c'est un pointeur sans savoir vraiment quel est le titre qui est pointé. Ici, j'ai l'intention d'en faire un tableau d'entier. Donc, je lui demande, tu m'enloues 10 fois 4 octets, 40 octets. Tu me trouves un bloc de 40 octets quelque part en mémoire, dans mon espace de restage actuel, qui n'est pas encore utilisé. Tu me rends cette adresse-là, et moi, je l'interprète comme étant un pointeur dentier. Et c'est mon choix. Vous voyez que c'est un petit peu bourrin. C'est-à-dire qu'en fait, le système, il a une seule primitive pour obtenir dans la mémoire dynamique, c'est Maloc. Et Maloc, ça prend simplement une taille, et ça me rend des pointeurs un petit peu arbitraires, qui ne sont pas typés du tout, dans lesquels je peux faire exactement ce que je veux. Alors, moi, c'est Plus Plus. On va avoir New et Free et Delete, qui globalement jouent le même rôle, mais sont un peu mieux typés. C'est-à-dire que quand je fais un New Hit Crochet, eh bien, j'obtiendrai directement quelque chose que je peux mettre dans un Hit Crochet. Donc, ici, la syntaxe, ce serait plutôt Intuple Meuf égale New, In Crochet de 10. Enfin, la même chose. Intuple Meuf égale New Hit Crochet. Et ici, je vais plutôt faire que les deux soient cohérents. Par contre, au moment du délai de crochet, je ne lui redonne pas la taille. Il la savait déjà, c'est lui qu'à allouer le machin, il n'a qu'à s'en souvenir, c'est sans problème. Pareil que dans Free, je ne donnais pas la taille. Je vais juste donner la tête du pointeur, c'est toi qui s'attaque, je dirais. Mais donc, voilà. Et ça me rend des pointeurs qui sont quelque part dans l'espace d'investissement du système. Et ça les réserve. Ça veut dire que ces endroits-là que j'ai demandé au système, et maintenant, ils ne sont plus disponibles. Et si jamais je ne fais pas des délai de Free, enfin que je ne libère pas cette mémoire, à terme, je vais avoir des fuites mémoires dans mon programme, et sa mémoire ne va pas être indéfinie. C'est important de le gérer. Ouais, c'est vrai, c'est à quel moment ? Alors, on va faire un exemple avec un string. Supposons que j'ai envie de faire une classe qui stocke une chaîne de caractères. Je ne connais pas la longue relation de caractères, à priori. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'allouer un tableau de caractères, quelque part. Et puis, si jamais on me réaffecte une string qui est trop grande, je vais libérer le tableau de caractères précédent, en allouer un plus grand, recopier les contenus, et puis faire basculer mon pointeur de l'autre côté. Le jour où je détruis mon occurrence de string, cette mémoire qui est pointée par cette occurrence de string, il faut aussi faire un Free dessus. Donc, on va avoir toute une mécanique avec des destructeurs. Donc, en Java, vous allez peut-être en train de parler de finalize. Vous allez surtout n'y aller pas. C'est le bon conseil en Java. J'ai pas besoin de finalize normalement. En C++, les destructeurs, il va falloir y passer un petit peu. Donc, en fait, ça va être à partir du moment où dans ma classe j'ai des pointeurs. Ça va être ça la règle. Si dans ma classe j'ai des pointeurs vers des choses, et bien en général, quand j'initialise ma classe, quand je la construis, il va falloir que j'alloue de la mémoire au bout de ces pointeurs pour pointer des choses intéressantes. Et donc, quand j'aurai fini de travailler, il va falloir que je les libère. Cela dit, juste pour modérer ça, il y a beaucoup de codes C++ dans lesquels on n'a pas un seul new, pas un seul delete. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Si, par exemple, plutôt que d'utiliser, comme je viens de dire, un tableau nu de caractère pour stocker ma frame, j'utilisais un vecteur de charte. Et bien, Vector, c'est une classe. Elle a plein de problèmes de gestion de mémoire et de pointeurs et tout ça. Mais comme elle est bien écrite, je peux juste faire mon vecteur de charte, en faire un attribut normal, j'aurai pas besoin de faire de new. Et à la destruction de ma string, on va arrêter le destructeur de Vector. Et le destructeur de Vector étant bien écrit, il va se déployer pour libérer un élément correct. Donc, si on fait Vector, on n'a pas tellement besoin de faire new. C'est un bon exemple. Ok. Alors, ce que je dis de ce qu'il y a là. Donc, new et delete sont des opérateurs, techniquement. Ce qui veut dire qu'on peut les redéfinir si on a très envie. Je n'ai pas de très bon exemple de redéfinition de cet opérateur. Enfin, je l'aime, mais ils sont très compliqués. Voilà. Delete, ça prend un pointeur. Delete, j'ai le droit de lui passer nul pointeur, nul PTR. Et c'est pas un problème. Ce n'est pas une faute si je lui rends des pointeurs qui va 0x0. Par contre, c'est une faute si je lui rends des pointeurs qui va n'importe quoi d'autre que 0x0, mais que je n'ai pas alloué avec un numéro. Attention, new et delete ont un coût non négligeable, vu qu'il faut quand même les traduire dans des allocations à malloc. Donc, il y a des appels système sous-jacents qui font que c'est beaucoup plus coûteux de faire new et delete que de faire n'importe quoi sur le stack des allocations normales. Je suis désolé, mais on va faire des fautes. Surtout en débutant. Attention, dès qu'on a ses pointeurs et des news dans le code, on commence à avoir le risque soit d'avoir oublié un delete quelque part, à quel moment on a ce qu'on appelle une fuite mémoire. Le programme consomme plus de mémoire qu'il en a besoin, parce qu'il y a des bouts de la mémoire auxquels il ne peut plus accéder, mais qu'il a demandé au système et qu'il n'a jamais libéré. Deuxième code mémoire fréquente, c'est l'inverse, c'est que je mets un peu trop de delete dans mon code, et je me mets à faire des doubles delete sur des adresses mémoires. Et dans les deux cas, on tombe, pardon, dans le deuxième cas, on tombe sur du undefined behavior. Undefined behavior, UB, ça veut dire danger et danger. Ça veut dire, votre compilateur risque, si ça se trouve, de même pas faire une faute de compilation, de l'accepter, le programme va s'exécuter, et puis certains jours, sur certains compilateurs, sur certaines machines, selon le sens du vent, votre programme va planter l'amotablement, voire se mettre à rendre des résultats complètement aberrants, etc. Alors, pour ce genre de faute-là, on va essayer d'introduire dans le mieux l'utilisation d'un outil qui s'appelle Valgrind, qui est un outil de contrôle mémoire des applicatifs au runtime. On va pouvoir lancer sous Valgrind, un peu comme dans un framework de test, un applicatif C ou C++, et ça va détecter tous les accès mémoire, parce que, par exemple, il y a des débordements de tableaux, des indices illégaux, lecture d'une variable, un endroit où on n'a jamais rien écrit, donc c'était une lecture sur une variable aléatoire, etc., etc., pour montrer un peu l'outillage pour utiliser Valgrind en tel. On est obligé d'utiliser un peu ces outils-là pour qu'on développe en C++, sinon on fait trop de choses. Alors, voilà des petits exemples. Bon, ici, un premier exemple en haut, avec un new, mais pas crochet. Donc, je fais un new in, c'est un pointeur dans le papier, donc. Je peux affecter une valeur dedans, à partir du moment où j'ai fait le new, ça y est, il y a de la place au bout pour écrire. Ensuite, je fais le delete. Ici, affectation et copie d'une string. Donc, je fais un char étoile, new char de string link du non plus 1. Le plus 1, c'est pour loger le backslash 0 que je vais mettre à la fin de ma string du crochet. String copy, donc ça recopie dans S l'argument nom qui doit être un char étoile aussi. Et enfin, le delete, comme il y avait un crochet au moment du new, il y a forcément un delete ici. Alors, la vérité, c'est que sur la plupart des implèmes, l'invocation à new se traduit de façon déguisée comme une invocation au système sur la forme de la malloc. Et du coup, l'invocation à delete se traduit par une invocation à free. Mais, ce n'est pas garanti. Donc, de nouveau, ne mélangez pas les paradigmes. Soit on fait du malloc free, c'est qu'on a un bout de code qui est plutôt du C. Soit on fait du new et des retres, mais on essaye de ne pas free les choses qu'on a new et réciproquement. Bon, ça peut fonctionner. Ok. Ici, un exemple de construction et allocation dynamique d'un objet. Donc, je prends un nombre étoile P. Je fais P égale new nombre de, j'invoque mon constructeur. Et ensuite, comme P est un co-opper, si je veux l'afficher, je vais faire P flash afficher. Et à la fin de mon code, surtout, surtout, je n'oublie pas de faire un delete. Alors, ce code-là, c'est du code qu'on peut écrire. C'est du code qu'on peut trouver dans les copies d'étudiants. Parce que vous avez fait trop de Java. Et que du coup, vous croyez que new, c'est la façon de créer des nouveaux objets. Bon, le new en Java, ça va dire, oui, un peu la même chose que new, c'est plus de plus. Mais en fait, pas tout à fait. Parce que le new, on en a besoin en Java dès qu'on veut créer un objet. Ici, on peut très bien créer des objets sans invoquer new. Alors, comment est-ce que je fais ? Eh bien, je vais faire juste nombre. Je vais montrer une variante dans laquelle il n'y a pas besoin de nouer de delete. C'est la variante propre du C++. Donc, au lieu de nombre étoile, je vais faire nombre P. Je l'initialise directement. Ça y est, j'ai un nombre, mais il est stack à lock. Il n'est pas alloué dans la pipe. En Java, on est forcé de tout allouer dans la pipe. Mais ici, ça c'est stack à lock. C'est alloué directement sur ma file d'invocation. Du coup, je m'en sers. Pas besoin de faire des flèches ou des choses moches. Je vais faire un P.affiche, pas de problème. Et ensuite, j'ai pas fait de new. Donc, pas besoin de delete. Cet objet, il sera collecté dès que je vais sortir du scope. Du contexte dans lequel il a été déclaré. Donc, j'ai déclaré c'est de l'arrêt dans un certain bloc. Et bien, quand je sors du bloc, on va détruire toutes les choses qui ont été allouées dans le bloc. Ici, si c'est une occurrence de nombre, on va même invoquer le destructeur de nombre. Cette fonction qui doit être invoquée quand l'objet n'est plus utilisé. Et pas besoin de new, pas de risque de faute mémoire et tout ça, c'est gros. Donc, supposons que dans ma classe, j'ai des arguments qui soient eux-mêmes de type nombre. Donc, la question se pose, comment est-ce que je fais quand j'ai pris le constructeur de compte pour initialiser ces attributs montant et crédit déc à partir des arguments ? Donc, on va avoir une syntaxe particulière pour ça. Ça va s'appeler la liste d'initialisation. Donc, quand on va définir le constructeur, on va avoir de l'implantation, pas juste de la déclaration. Après la définition du constructeur, on met deux points. Et ça, c'est la liste d'initialisation. Dans cette liste d'initialisation, on va invoquer pour chaque attribut, une construction ici par copier à partir des arguments de la fonction. Alors, on peut l'écrire comme ça. Si en fait, mon attribut s'appelle n et que l'argument s'appelle n, je peux aussi écrire n de n. Et comme le calculateur est intelligent, et s'il attend, ça ne pourrait pas être un truc qui ne fait rien. Donc, la seule chose qui a du sens, c'est que le petit n, c'est l'attribut et que l'autre, c'est l'argument. Et donc, il résout de cette manière à main. À la différence de Java, vous pouvez faire zys sur une des parties, zys.non et canon. À cet endroit-là, dans cette liste d'initialisation, on peut aussi invoquer les constructeurs des super-classes. Si vous avez des super-classes qu'il y a besoin de initialiser, avec des constructeurs particuliers, c'est là qu'on met l'invocation aux super-constructeurs. Vous savez, quand Java, normalement, c'est la première ligne du constructeur qui fait super, il balance les arguments sur la classe parente. En C++, c'est avant même la fenêtre courante du constructeur. C'est dans cette liste d'initialisation qu'on a invoqué les constructeurs des classes parentes. Des classes parentes parce qu'il y a l'état de multiple, c'est plus spécial. On ne veut pas. Voilà. Quand on rentre dans le corps du constructeur, du coup, tous ces arguments, ils ont déjà été affectés. Du coup, je n'ai plus rien à faire. Et là, je mets accordé. Il y a une légère différence, c'est que... La légère différence, c'est que j'ai des arguments qui sont des types nombre. Comme ici, j'ai le montant qui est un type nombre. Donc, si je ne initialise pas comme ça, comme c'est un attribut qui est typé juste nombre dans la classe, il va être construit par défaut en le montrant dans le constructeur. Et ensuite, je peux lui affecter une nouvelle valeur, mais il y aura quand même une construction par défaut de la prévue. Alors que si je le mets dans la liste d'initialisation, c'est ça qui va être invoqué pour construire la prévue en place. Donc, c'est légèrement plus efficace. Donc, c'est légèrement plus efficace d'utiliser la liste d'initialisation plutôt que d'appuquer dans le constructeur. Ok. Ah oui, méfiez-vous, vous aurez des warnings là-dessus. L'ordre des initialisations ici, bizarrement, ce n'est pas l'ordre dans lequel vous les mettez. C'est l'ordre de déclaration des champs dans la classe. Donc, c'est nom, puis montant, puis machin. Alors, assez souvent, ça ne change rien parce que de toute façon, elles sont commutatives ces opérations d'initialisation. Ici, vous voyez qu'il y a exactement le même effet que je fasse ça avant ça ou inverse. Mais, du coup, si vous mettez les arguments dans un ordre différent, vous aurez un warning qui vous dit attention, ça ne va pas être interprété comme vous croyez parce que l'ordre des champs dans la classe, ce n'est pas ça. Bon, c'est ça que ça veut dire. Ok. Donc, je vais revenir sur l'exemple de la pile. On a un peu abordé la semaine dernière. Donc, on a construit cette classe stack avec une certaine capacité. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je disais. Le slide de la semaine dernière, j'avais une classe pile. Je n'arrêtais pas de dire stack, il se fout les compagnies. Que j'aime mieux coder en anglais de façon générale. Je vous incite à coder en anglais aussi. Qu'est-ce qui s'est passé qui m'a fait avoir envie de coder en anglais ? Eh bien, je me suis retrouvé sur un projet qu'on m'a passé et qu'il avait écrit. Et puis, c'était des italiens. Et c'est bien l'italien. Mais alors, quand j'étais en train de lire du code technique et machin. Et que les identifiants sont en italien. Et après, je me suis retrouvé avec des codes écrits par des polonais. Tout s'écrit en polonais. C'est pas très cool. D'accord ? Donc, petit effort pour celui qui écrit. Pour aller un petit peu là à l'anglais. Parce que c'est de l'anglais technique. Du coup, tout le monde a l'habitude de lire en anglais. Les codes sont plus homogènes entre eux. Et ils parlent mieux. Voilà. Je vous incite surtout pour les identifiants, pour les API. Et puis, un petit peu connaît en anglais. Après, c'est des choix pédagogiques. Je connais des enseignants qui disent qu'on a le droit aux accents. Et donc, qu'on met des beaux français accentués dans les identifiants. Mais moi, je trouve que c'est mal poli de mettre des accents dans le code source. Donc... Ok. Alors, ici, une pile, c'est un peu les mêmes que les dernières joints. Mais comme cette fois-ci, je voudrais discuter de l'allocation dynamique. Je vais faire une variable de ma pile qui alloue dynamiquement l'endroit où elle va ranger les objets. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une pile qui grossit toute seule quand elle est pleine. Avec les mêmes politiques que d'habitude. C'est-à-dire, une capacité d'allocation initiale. Et puis, ici, un facteur pour qu'est-ce qui se passe quand on déborde. Et bien, on va rallouer quelque chose qui fait deux fois la taille précédente. Donc, ça peut paraître exponentiel et un peu violent tout ça. Mais en réalité, c'est la bonne idée. Parce que ça fait un nombre de réallocations qui est logarithmique quand je ralloue quelque chose de faux gros. Et puis, si vous ne voulez pas ça, vous n'avez qu'à passer une capacité correcte au départ. Vous êtes capable d'anticiper la taille qu'il vous faut. Et sinon, doubler, c'est la politique standard. Alors, comment je vais importer ma pile ? Je vais me donner ici un pointeur qui va être le tableau dans lequel je mange les objets. Et puis ici, deux petits compteurs qui me disent la capacité, c'est le nombre d'éléments que j'ai dedans. Et la tête, c'est l'indice du sommet de ma pile, que je vais décaler quand je mange des éléments. Alors, initialement, on passe une capacité. Je la recopie pour savoir ma taille d'allocation. Donc attention, en Java, on a .length sur un tableau. Je vais faire tab.length, c'est obtenir magiquement la taille d'allocation de ce tableau. En C++, comment c'est ? On n'a pas cette information sur les tableaux. Les tableaux ne sont rien d'autre que des pointeurs, des participages. Du coup, c'est à moi de stocker ici la longueur d'allocation. Et donc, je la range dans le capacity. Ensuite, la tête de ma stack, initialement, elle est en 0, tout va bien. Alors, quand je vais faire couche. Donc, ce que je voudrais, c'est écrire dans la case tête, décaler ma tête de 1, et affecter dans cette case. Maintenant, le problème, c'est que peut-être que ma pile est pleine. Du coup, tu vas rajouter un bout de code ici, qui va chercher à faire l'allocation ou réallocation si c'est nécessaire. Alors, mon test, ça va être, est-ce que la tête est égale à la capacité ? Donc, si la tête est égale à la capacité, ça veut dire que je suis plein, et que cette instruction-là, elle irait taper en dehors de mon tableau. Et donc, ça me fera une faute mémoire. C'est mal. Donc, qu'est-ce que je préfère ici ? Ben, il va falloir que je recopie les données, et que je libère les données précédentes. Donc, d'abord, je me calcule la nouvelle capacité. Je me calcule ici un temporaire qui va être deux fois plus grand que le précédent. Ensuite, j'y taire. Je recopie dans mon temporaire les hautes premières cases de la liste actuelle. J'aurais pu dire les cartes avant que j'ai mis à jour ma capacité. Je recopie tout le début du tableau. Vim dans TMP. Ensuite, là, j'ai désaloué stack. Attention à ne pas désalouer stack avant de faire la copie, parce qu'une fois que je l'ai désaloué, je n'ai plus le droit d'accéder à cette mémoire. Ça devient illégal. Et puis, maintenant que j'ai libéré, je vais repositionner mon pointeur stack pour être en train de pointer sur TMP. Ça va, ça ? Donc, voilà un exemple de quand est-ce qu'on a besoin de faire des new et des allocations soi-même. C'est si on a besoin de faire des conteneurs avec des points fermus et que leur capacité grandit. Alors, une deuxième fois, je te le redis, il y a une façon de faire ce code sans s'embêter avec des new et tout ça. Ce serait d'utiliser tout simplement ici un vector. Donc, je pourrais stocker un vector. Et le vector est grandit quand il y a besoin. Il se débrouille très bien. Et il est mieux implanté que ce que je fais. Par exemple ici, si on veut critiquer un petit peu, cette copie là, c'est assez inefficace. Je suis en train d'itérer case par case sur un tableau et de recopier les cases une par une. Alors que je devrais faire... Même copie. Exactement. Je devrais en demander au système une copie par bloc parce que j'ai un bloc de mémoire contiguë que je veux copier ailleurs. Et il y a une façon plus efficace de faire ça que de copier mot à mot les informations du système. Bon, le reste de ma stack est assez trivial. Donc j'ai red égale égale zéro, top, et puis pop. Alors, regardons un petit peu ce qu'il se passe en mémoire. Donc je crée une stack S qui a une capacité de 3. Alors, head pour zéro donc, la capacité c'est 3. Et stack, je lui alloue un new qui fait une taille de 3. Donc, ça c'est le heap. C'est la mémoire globale. Et ça c'est le stack. C'est un stack frame en fait, mais je n'ai qu'une fonction ici. Donc, il n'y en a pas... Ensuite, je fais quoi ? Là, je fais la forme I égale 4 jusqu'à 1. S point push. Donc ça, ça va me remplir les 3 cases qui sont disponibles. Et ensuite j'en pousse un de plus. Et regardons un petit peu ce qu'il se passe. Donc, je poche 4, puis 3, puis 2. Je perds cet état ou fait dégale capacité. J'essaye d'en push un de plus. Débordement. Donc là, on crée un TMP. On recopie 4, 3, 2 dans TMP. On modifie stack pour pointer sur TMP. Et on libère le code de la CMP. C'est le code qu'on vient de voir. Ok. Ça va ça ? Alors, maintenant on va rentrer dans les problèmes. Donc, regardez ce petit programme. Je crée deux stacks S1 et S2 qui ont tous les deux une taille de 3. Ici, tout va bien. Je pousse un des éléments dans S2. Et maintenant, je fais S2 égale S1. Alors, qu'est-ce que je m'attends qu'il se passe quand je fais S2 égale S1 ? Je voudrais que le stack S2 prenne la valeur du stack S1. C'est-à-dire un stack B. Logiquement. En pratique, pour l'instant, je n'ai rien d'éfini spécial sur opérateur égale. Donc, la sémantique d'opérateur égale actuelle, ça va être de recopier les champs un par un en utilisant égal. Alors, ce qui va se passer en pratique à cette instruction-là, c'est que mes deux stacks vont se retrouver à pointer au même endroit en mémoire. Donc, la valeur de leur pointeur stack, elle va être recopiée. On va tous les ans en alliating et on va pointer au même endroit en mémoire. Or, ce n'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était avoir une stack qui avait la même valeur que l'autre. Et ici, on a d'autres exemples de stacks qui sont initialisés par copie. Et la construction par copie, pareil, on a dit, ça construit par copie chacun des champs. La copie d'un pointeur, ça correspond simplement à copier l'adresse. Et donc, pour notre classe stack, la construction par copie, elle n'est pas terrible. L'opérateur égale, il n'est pas terrible. Regardons ça sur un exemple. Donc, juste cette fois-ci, deux stacks S1 et S2. Elles font toutes les deux une taille de 3. Maintenant, je pousse un élément dans S1. Tout va bien. Maintenant, je fais S2 égale S1. Donc, S2 égale S1. Le pointeur de stack, S2, il pointait là-dessus. Ce pointeur, maintenant, il pointe au même endroit que S1. La valeur de faible, les capacités ont été recopiées. Ça, c'est bon. Mais par contre, la recopie des pointeurs, ça va faire un rythme en mémoire. Ça fait que maintenant, mes deux occurrences de stack, que je crois être deux objets séparés, ils partagent leur représentation interne. Et ça, c'était sans doute pas ça que je voulais. Surtout que maintenant, supposons que je pousse sur l'un ou sur l'autre, on va se marcher dessus. Maintenant, je fais la même chose, mais au lieu d'utiliser une égalité ici pour affecter. Je construis par copie S3 à partir de S1. C'est de mieux en mieux. On est maintenant trois instances d'objets à partager les pointeurs à savoir objets interne. Donc ça va pas. Ça va pas, c'est pas ça qu'on veut. Les classes dans lesquelles il y a des pointeurs, il va falloir faire quelque chose d'un petit peu différent pour expliquer comment on peut. La solution, ça va donc être de définir ces deux opérations-là. La construction par copie, qui prend un const, non dit pas moi, référence, et qui doit initialiser les vis en recopiant les données de l'autre objet. Et l'opérateur Avian, qui prend une référence à droite, donc c'est la partie qu'on est en train d'affecter, et qui rend par convention une référence de stack. Ça, c'est pouvoir écrire des choses comme A égale B égale C, et que le résultat de l'affectation, c'est encore une référence que je peux encore affecter une autre ou pas. Si vous préférez mettre juste opérateur égal qui rend void, ça ne choque pas et ça compilera et ça marchera aussi. C'est plutôt une habitude ici de rendre la référence sur ci, ça n'a pas du traitement, pour permettre d'empiler des égalités A égale B égale C égale B, etc. Alors une petite différence entre ces deux opérations, la construction par copie, c'est une construction. Donc c'est un constructeur qui a un objet qui n'a pas encore été initialisé, et je m'occupe de l'initialiser. Par contre... Euh... Donc regardons le temple, hein. On veut se construire par copie d'un stack. La capacité, je la recopie, ça c'est bon. Euh... Le head, je le recopie, ça c'est bon. Donc je le recopie là-dedans. Et par contre ici, je veux recopier les données. Donc je réalloue un nouveau pointeur qui fait la bonne taille. Et je recopie toutes les données de S dans X. Ok ? Donc je construis l'objet courant en recopiant la partie droite. Si c'est un opérateur égal, ça va être différent. Opérateur égal, ce qui se passe, c'est qu'à gauche, c'est déjà un obsèque. C'est donc pas une constructeur. C'est une réaffectation. Je suis en train d'écraser la partie gauche avec ce qu'il y a à droite. J'écris S2 égale S1. S1 égale 2, là. Bon ben S1, il existe déjà, il a déjà une valeur. Ce que je veux, c'est écraser le contenu de S1 en prenant celui de S1. Là que j'ai un petit peu plus de traitements à faire, il faut que je commence par libérer les choses que moi je détenais. La mémoire qui était allouée par l'objet courant. Il faut que je la libère avant de m'affecter la partie droite. Mais tous les attributs S1 ont déjà une valeur. L'objet S1 est déjà construit. Ok ? Alors, deux petites particularités ici. Attention à l'auto-effectation. Donc ici, je m'affecte à moi-même. Ça, c'est censé ne rien faire. Vous êtes d'accord ? Si je ne fais pas très attention, l'opérateur égale, d'habitude, ce que je fais, c'est que je commence par désallouer les données que je possède. Et ensuite, je recopie les trucs qui sont dans la partie droite. Donc là, si je commence par désallouer l'objet courant, je vais désallouer aussi la partie droite. Et après, je vais me retrouver complètement eu. D'accord ? Ça va planter complètement. Donc, il faut absolument se protéger quand on implante l'opérateur égale contre le cas où on a mis le même objet à gauche et à droite de l'affectation. Et la deuxième partie que je disais qui est moins importante, c'est rendre une référence pour pouvoir écrire ce genre de chaînage d'instructions qui n'a pas de très bon goût et que je ne vous incite pas à faire. mais c'est pour ça qu'ils ont dans le standard, dans la libre standard, c'est comme ça qu'il est. Ok. Donc, cet opérateur égale. Premier test. Est-ce que je suis égal à l'objet qu'on m'a passé ? Alors, en Java, on écrirait exis égale égale au, quand j'ai un objet au, un autre objet. Comme ça qu'on met dans l'equals de Java. On compare la référence is à la référence de l'objet qui est à droite. Ici, c'est pareil. Ce qu'on veut comparer, c'est bien des références. C'est-à-dire, c'est des adresses en mémoire que je souhaite comparer. Alors, à gauche, j'ai un pointeur, tout va bien. À droite, j'ai un objet qui vient de m'être passé, une référence. Donc, pour pouvoir comparer les adresses, il faut bien que je prenne l'adresse de la partie droite. Donc, je prends l'adresse de S à droite, c'est un pointeur. Et maintenant, je compare les deux adresses entre elles, pour décider si, en fait, on pointait le même endroit en mémoire. D'accord ? C'est important qu'il y ait le décommerciel ici, là. C'est pour obtenir un pointeur à partir de cette variable. Mais il n'est pas assez dangereux. Donc, si on n'est pas égaux, parce que si on est égaux, j'ai fini. En gros, je sors. Et on sort toujours en retournant l'objet courant. De façon à ce qu'ensuite, on puisse faire A égale B égale C. Donc, sinon, eh bien, je commence par me détruire, moi. Donc, je fais un délet sur ma mémoire que j'ai loué, moi. Je recopie la capacité et la tête de l'autre bonhomme. Et puis, je réalloue à la bonne taille et je recopie le contenu de la partie droite. Alors, il y a des soucis. C'est que, maintenant, tous mes occurrences de stack, ils ont donc ces pointeurs qui ont été alloués avec Nu. Et la question, c'est à quel moment est-ce que ces mémoires qui ont été allouées à l'aide de Nu, eh bien, ils vont être détruits avec un délet pour les délets prochaines. Et bien, ça, ça va être le rôle du destructeur en C++. Donc, dans toutes les classes, il y a un destructeur. Si vous n'en mettez pas un, le compilateur, gentiment, vous n'en générez un. Et les constructeurs, c'est un peu comme c'est opérateur égal, c'est construction par copie. En général, on a besoin d'en définir que si on détient des pointeurs. Typiquement, des pointeurs que j'ai alloués avec Nu. Ou alors, si je détiens des ressources. Je ne sais pas, si j'imagine une classe file qui contient des descripteurs de fichiers ou des choses comme ça. Et bien, quand je vais détruire mon objet file, ça va être poli de faire close sur les descripteurs de fichiers que je détiens pour libérer les ressources au niveau du système. Voilà, et sinon, assez souvent, les destructeurs, on n'a rien spécial à faire. Parce que tant que je ne stocke que des types qui sont déniés, ou des types simples, ou alors des types d'une autre classe qui sont bien décrétés, et pour lesquels les destructeurs sont bien faits, et bien je n'ai pas besoin de rajouter du code manuellement. Je crois que c'est par l'ISIR, mon collègue. Donc là, on est sous la pyramide d'ISIR robotique. Donc la destruction, c'est donc cet opérateur avec un tilde devant, tilde stack, et le coffre, ici, ça va être simplement de désallouer stack. Ce n'est pas la peine de faire des délettes ou je ne sais pas quoi sur les attributs head et capacity, c'est juste des entiers, on n'a jamais fait de new pour les allouer, ce n'est pas des pointeurs, surtout on ne va pas faire des délettes dessus. Donc la seule chose que je vais libérer ici, c'est ce pointeur stack. Vous voyez que si j'imagine que j'ai un constructeur par défaut pour stack, qui me dit capacité égale 0, stack égale nul ptr. Ce serait un choix raisonnable de dire qu'une stack que j'initialise par défaut, elle est vide, et en plus elle n'a même pas fait de new. Ça peut-être que je ne m'en sers jamais et qu'il n'y aura jamais de new. Et bien à ce moment-là, mon stack, il aurait nul ptr, mais je pourrais laisser ce destructeur tranquille. Parce qu'on a dit, délette, si je lui passe nul pointeur, ce n'est pas une faute, il n'en fait rien et ça ne dérange pas. Donc c'est pour ce genre de cas ou limite que délette supporte nul pointeur comme argument. Bon, voilà la morale. Si votre classe, si elle fait de l'allocation dynamique, alors il faut sans doute définir un constructeur par copie, un constructeur d'affectation et un destructeur. Sinon, la plupart du temps, vous n'aurez pas les effets que vous voulez. On va voir qu'il y a 2-3 autres choses en plus dans la classe C++ canonique. Les classes doivent comporter des constructeurs vides. En général, oui, surtout si vous voulez les ranger dans des objets comme des vectors ou des conteneurs divers et variés. Parce qu'il y aura une construction par défaut des objets qui sont dedans. Cela dit, il peut y avoir des classes qui n'ont pas de constructeurs vides. Ce n'est pas complètement vrai. Je vais vous donner cette phrase. Par contre, si je veux ranger dans un tableau, c'est l'exemple que je disais. Pour ranger dans un tableau, il faut avoir un constructeur sans draguement. Parce que quand je déclare un nombre crochet de 10, chacun des nombres dans ce tableau va être initialisé avec la construction par défaut. Il n'y a pas de syntaxe à cet endroit-là pour préciser un constructeur qu'on voudrait invoquer pour chacun. Voilà, donc ce schéma qui me donne la classe canonique du C++. Et aussi le comportement par défaut qui est proposé par le compilateur pour toutes ces différentes instructions. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Un constructeur par défaut, sans argument. C'est ça qu'on s'attend à trouver dans une classe qui s'appelle C. On voudrait un constructeur C de rien du tout. On voudrait un destructeur. Donc, tilde, nom de la classe. On voudrait un constructeur par copie. Il prend donc une référence constante à une occurrence de la classe. On voudrait un opérateur d'affectation, opérateur égal. Par convention, donc qui permet de chiner, il y aura une référence non constante sur 10. Et par contre, il prend un argument, une référence constante à un objet qui est la partie droite de l'affectation. Depuis cette expression, on a aussi les deux constructeurs du-là. Tu dis que je n'en parlerai pas. Ben voilà, c'est sur la slide, je n'en parle pas. Donc, on a ici des R-Values, c'est des petits objets temporaires. Et on sait que ces objets temporaires ne vont pas survivre. Ces deux opérations-là permettent de piquer la mémoire qui est dans cet objet-là. Et me l'attribuer pour moi. Mais sans faire une copie, une réallocation, un truc comme ça. C'est pour ça qu'on parle de MOOC ici. C'est l'objet qui est à droite de l'affectation. Et bien, je le déplace et je le mange et je le prends ici. Et à partir du moment où j'ai fait ça avec mes double R, la partie droite, elle est invalidée. Elle n'est plus légale, je n'ai plus le droit de m'en servir. Mais par contre, je n'avais pas envie ici de recopier ce qui était à droite, dans la partie gauche. Alors, ce genre de comportement de mémoire fin, si ça vous intéresse, vous irez lire dessus. Dans l'UE, je pense qu'on peut complètement s'en passer et que dans la syntaxe, on ne dira jamais les double références. Et ça ira très bien. Et je crois qu'il y a une séance de TNTME, peut-être vers le 9 ou la 10, où il y a un moment où on discute un petit peu de MOV et des effets. Parce qu'on manipule des objets qui ne se MOV pas bien. Comme les FRED, on n'a pas vraiment le droit de les déplacer en mémoire. Donc ça a des effets utilisateurs. Donc, on en sert juste. Sinon, pour vous, pour ce qu'on fait dans l'UE, C++, il y a beaucoup beaucoup de choses. Les R values comme ça, les double RF. Si vous les croisez, ne vous inquiétez pas. On n'en prend pas trop. Et voilà. Ici, les comportements par défaut. Donc, par défaut, le constructeur sans aliment. Si SM1C, il n'y a pas d'autre constructeur que vous avez défini. Et il ne fait rien. Le destructeur par défaut. Si vous n'avez pas défini le destructeur, Il y en a un qui est défini pour vous. Et son corps, il est vide. Les opérateurs de construction par copie et par affectation. Ils copient champ à champ. Ils affectent champ à champ. Tous les attributs de la classe. Si ce n'est pas ça que vous voulez, il faut les redéfinir. Sinon, on les laisse tranquille. Et puis, les MOV, ils font les mêmes choses. Ils MOV, tout le monde s'y absent. Alors, c'est un peu de boulot. Mais il faut voir que le compilateur nous génère normalement ce qu'il y a besoin. Donc, assez souvent, on n'a pas besoin de redéfinir ces opérations. On va le faire en séance 2 quand même. Pour voir qu'on comprend un peu ces choses-là. Mais bon, en programmation normale, on n'a pas trop souvent besoin de redéfinir ces opérations. On a une classe qu'on est capable de construire, de détruire, de manipuler. Et donc maintenant, je voudrais pouvoir définir des fonctions dessus. Et la façon de le faire ici, ce qu'on va discuter, c'est comment est-ce que je peux le faire avec des opérations. Donc, l'idée, c'est que j'aimerais bien pouvoir faire des choses comme ça. Donc, je vais pouvoir écrire complexe C1 de, je ne sais pas moi, 0 à 1. et puis ensuite écrire complexe C3 égale C2 plus C1. En imaginant que là, c'est la partie réelle et là, c'est la partie imaginaire. Et donc ici, ce que je voudrais, c'est pouvoir utiliser plus. Les complexes, ça s'y prête bien parce qu'on voit bien qu'il y a plus, moins, multiplié, etc. Plein d'opérations. On a une algèbre sur les complexes qui est traduite normalement avec plus, multiplié, et qu'on peut appliquer dans ce domaine. Si je fais un exemple avec des matrices, pareil, on pourrait imaginer que la somme de deux matrices, c'est bien définie, la différence, produit par un scalaire, etc. Donc, c'est pour avoir ce genre de confort d'écriture. En javale, c'est entre deux strings avec des règles particulières. Sinon, il n'y a pas d'opérateur sur charge. Regardons un exemple. J'ai une classe vecteur 3D qui représente un vecteur avec trois grandeurs entières, x, y, z, dans les trois dimensions de l'espace. Et je voudrais pouvoir manipuler des vecteurs 3D. Comme par exemple, je voudrais pouvoir faire la somme de deux vecteurs 3D, et que ça va rendre un nouveau vecteur 3D. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, comment est-ce que je vais le définir ? En fait, il y a deux options. Il y a une option, ce serait de le mettre en fonction nombre de vecteurs 3D. Ce que ça voudrait dire, c'est que si j'ai un vecteur 3D v1, donc j'ai deux vecteurs 3D, v1, v2. Maintenant, je pourrais faire un vecteur 3D. Alors, v3 égale v1 point opérateur plus de v2. Là, je suis en train d'essayer de me demander comment est-ce que je peux écrire v3 égale v1 plus v2, et que ce soit résolu. Donc, une option possible, c'est de dire, en fait, cette frontaxe-là, ça veut dire v1 point opérateur, je rajoute juste l'opérateur, je glisse des parenthèses autour de mes deux, et c'est ça mon interprétation de ce v1 plus v2. Une autre alternative possible, ce serait de dire que ça, c'est juste opérateur plus dans le bag, qui n'appartient pas à quelqu'un, juste une fonction statique, pas visible, auquel je passe v1 et v2. Donc, dans le premier cas, ce sera une fonction membre, dans le deuxième cas, c'est une fonction extérieure, qui prend simplement deux arguments. La différence entre ces deux définitions, ça va avoir quand même des effets. Si je prends celle-ci, on voit que selon les arguments que j'ai ici, je pourrais avoir des promotions ou des ascendances de types vers le type de v1 et vers le type de v2. sur cette variante-là, v2, je peux avoir une promotion outil, faire quelque chose qui match, par contre, v1, il faut que ce soit déjà un complexe pour que ça fonctionne. Du coup, souvent, on écrit plutôt la deuxième variante, c'est-à-dire une fonction extérieure qui prend deux arguments, on a tendance à considérer que c'est plus symétrique, mais on peut écrire les deux, et ça dépend de ce qu'on fait. Si par exemple, j'écris un opérateur plus égal, bon ben là clairement, je vais l'écrire comme inconsciemment, parce que ça va modifier l'objet courant, mais donc pour un plus, ça se discute un petit peu. Donc ici, c'est ça qu'on discute justement. Soit un opérateur plus extérieur ici, qui prend deux références de vecteurs 3D, et qui me rend un nouveau vecteur 3D. Euh... Elle est statique, euh... Elle est juste déclarée comme ça, donc c'est une fonction qui existe quelque part dans mon code, et... Euh... Elle est à l'extérieur d'une classe, elle n'est pas dans une classe, c'est juste une classe... D'accord ? Si elle a un interne de déclaration de classe, il faut mettre le mot clé statique à la déclaration pour dire qu'elle habite à l'extérieur d'une instance, et qu'elle n'a pas d'accès à 6 et compagnie, comment ça va ? Sinon, les fonctions, euh... Celle-là, elle est comme une fonction d'ugé si vous voulez. Alors souvent, on peut la ranger dans un namespace quand même, hein. Donc euh... Elle peut habiter quand même un espace de nommage, mais par défaut, les fonctions extérieures, elles sont... qu'on appelle statique. Après, statique, c'est un mot... C'est un sens un petit peu différent... C'est euh... OK ! Bon, voilà un exemple de code. Donc un constructeur qui a recopié les trois arguments. Un truc très moche pour récupérer le champ X, Y ou Z avec un indice. Je ne sais pas très bien. J'ai appliqué cette classe à Denis Poitroneau, si vous ne l'aimez pas. Non, c'est moi qui ai choisi. C'est pas grave. Euh... Donc voilà, le plus en opération externe. Il calcule IJK la somme des deux arguments. Et après, il construit un nouveau vecteur 3D. En passant IJK. Et comme ici, j'ai mon vecteur 3D. Cet objet temporaire que j'ai construit ici, il va être transmis par copie au contexte de la planque. Et comme il y a une élision de copie qui va se passer ici, parce que je fais réterne avec un temporaire, et que le compilo est assez malin pour s'en rendre compte. En fait, la copie n'aura pas lieu. Euh... Mais donc ici, je t'aurai un objet nouvellement alloué. Il va être utilisable dans le contexte. Par contre, il faut que je le construise, parce que je suis dans une fonction extérieure à tout le monde. Donc il n'y a pas de zys, il n'y a pas de contexte particulier. Voilà. Alors, ici, ça marchait bien, parce que je me suis donné un getter. Qui était une opération a priori visible dans le contexte de ma fonction. Il peut arriver ici que je vais plutôt mettre v1.x plus v2.x. Alors, pourquoi je pourrais avoir besoin de faire ça ? Peut-être parce que la classe, elle a une API publique avec ses accessoires publics. Mais elle a aussi ses attributs privés. Des choses qu'elle encapsule, son noyau, son implantation. Elle ne veut surtout pas montrer ça au monde extérieur. Du coup, si rien que pour cette opération de plus, il fallait que j'exporte des accessoires pour mes attributs, ça fait une violation d'encapsulation pour des raisons techniques. Ce n'est pas souhaitable. Alors, ce qu'on va avoir, c'est une violation d'encapsulation, mais sélective. Donc, les seuls qui peuvent me violer sont mes amis. C'est normal. Et c'est moi qui dit qu'ils sont mes amis. Ce n'est pas les autres qui se déclarent amis à postérer un ami. Donc, moi, dans le corps de ma définition, je vais dire un tel, un tel, un tel, c'est mon ami. S'il veut accéder à mes choses privées, il a le droit, lui, d'accéder à mes choses privées. C'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas, dans l'autre sens, dire moi, j'ai envie d'accéder aux choses privées de l'autre venin. Si l'autre n'a pas dit que j'étais son ami, j'ai pas l'autre. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour faire ce genre de choses, on fait des déclarations d'amitié avec ce mot clé friend. Dans la classe personne, je peux dire ici, la fonction void affichée de 11 personnes et p, c'est mon ami, friend. Ce n'est pas une déclaration d'une fonction qui est membre de personne. C'est une déclaration d'amitié. On commence avec friend. Et après, pourquoi est-ce qu'on met toute la fonction avec toute sa signature ? Parce que, on a vu que les fonctions, ce n'est pas juste leur nom. Il peut y avoir plein de fonctions affichées qui prennent des types d'arguments différents. Ok ? Donc ici, c'est en fait ma seule façon de correctement désigner la fonction que je veux être mon ami. Ok ? Du coup, maintenant que j'ai fait cette déclaration d'amitié, dans le corps de l'affiché, dans la plaine, j'aurai le droit d'accéder à p.nom, p.h, qui sont des champs private de la classe. Alors, friend, j'aimerais bien ne pas en parler. C'est une des parties de C++ de nouveau dont j'aimerais mieux ne pas parler. Pourquoi est-ce que j'en parle ici ? Eh bien, c'est pour ces fonctions d'affichage. Pourquoi ? Eh bien, parce que, par exemple, un petit affichage. C'est la suivante. Voilà. Donc, supposons que j'ai un point P. Alors, je crée un point P. Ça, c'est ma classe que j'ai éclée. Disons qu'il y a un constructeur par défaut, il commence à l'origine 0,0. Maintenant, je voudrais afficher P. Donc, on a dit, je prends STD de point de point CAO. La sortie sera en A. Et dedans, je fais double inférieur et je pousse mon object. D'accord ? C'est comme ça qu'on a fait avec les strings la dernière fois. Pour dire, on a dit, ça serait bien pour la sortie du C++. Qu'est-ce que ça veut dire ce machin ? Bah, ici, j'ai un STD de point de point au string. Output stream. Output stream. Ici, j'ai un point. Un point ou une référence de point. Peut-être qu'elle est constante, d'ailleurs. Donc, ici, ce que je suis en train de chercher, c'est un opérateur double inférieur, je crois, qui habiterait dans post stream, et qui serait membre, et qui prendrait en argument un point. Ou un const point à essai. Ça, ce serait la version membre. comme mon opérateur plus là-bas. Ça, ça voudrait dire que je résous que ce truc-là, c'est cout point opérateur plus inférieur de P. Est-ce qu'il y a un souci ? Est-ce que vous croyez que STD au string, il contient cette méthode qui prend un point en paramètre ? Clairement pas. Parce que point, c'est ma classe à moi que je viens d'écrire. Donc, dans mon stream, c'est pas possible qu'il y ait cette fonction-là. Au stream, je ne peux pas la modifier. C'est pas comme ça que ça marche l'objet. On ne vient pas rajouter des méthodes dans des classes qui existent déjà. Et c'est du stand-là. Donc, je ne peux pas avoir cette interprétation. Pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'il me faut comme interprétation ? Il faut l'autre. Il faut un opérateur double inférieur extérieur. La bonne interprétation, c'est opérateur double inférieur de 1 on stream, c'est out, et 2 P. Donc, deux arguments. Avec ici, un O stream, que je vais modifier, parce que je vais rajouter des choses dedans. Je vais modifier ce O stream. Et ici, une référence constante. Parce que je vais l'afficher, donc il n'y a pas de raison que je la mette. Donc, le tout stream de Java, qu'on a l'habitude de définir dans toutes les classes, il va trouver son équivalent C++ avec cet opérateur double inférieur. Mais la définition, le plus souvent, elle va être comme ça. Donc, supposons que j'ai une classe point. Elle a des opérations publiques comme licence à l'origine. Mais ici, j'ai fait exprès, je ne lui ai pas mis des accessoires Get X, Get Y. Parce que, je suppose que ce point, il va encapsuler ces deux ateliers. Peut-être parce qu'il se comprend à une interface, et qu'il y a aussi points polaires, et points complexes, ou je ne sais pas quoi, ou différentes variantes de représentation du point. et que, donc, ça regarde personne, de savoir qu'il a un Kitsigat. Ça regarde personne, sauf mon afficheur. Donc ici, dans la classe point, on trouve une déclaration d'amitié. Lui, il a le droit de venir accéder à des choses privées. Ça ne choque pas quand il y a regardé. Plein de tolérance. Ici, différent. Ça, c'est la déclaration d'une fonction. Il peut être invoqué par quelqu'un, quelque part. Ça, c'est une vraie déclaration. Ça, c'est juste une déclaration d'amitié. Ça a l'air très redondant, mais de nouveau, parce que, je n'ai pas une façon syntaxique de dire quelle est la fonction que je voudrais qu'il soit mon ami. Autrement, qu'en répétant, tout ça s'inclac, ça s'assigne à lui. Ensuite, dans la réalisation, je vais donc vous définir un opérateur d'une inférieure qui prend un haut streamer et une référence constante de points. Et là, à cet endroit-là, je voudrais faire 2.x, 3.x. Ça va ? C'est pas très joli. On va s'habituer. On va s'habituer. C'est pas très joli, c'est plus plus. Ouais. Oui, c'est ça l'idée. Alors, on n'a rien mis, mais dans une classe, tant qu'on met rien, tout est private jusqu'à la première modifiaire. Et la seule différence entre le mot-clé classe et le mot-clé struct, c'est qu'en struct, tout est public jusqu'au premier modifiaire. mais sinon, les classes et les struct, c'est plus plus, c'est la même chose. Voilà. Mais donc, par défaut, on est privé. Oui, sinon, l'exemple n'a pas d'intérêt, parce que sinon, j'aurais quand même besoin d'être friend pour faire p.if. Donc, à nouveau, si j'avais des gateurs, je pourrais faire p.gety, p.gety, j'aurais pas besoin de mettre ces déclarations friend, je garderais que celle-ci, plus l'implantation, et puis ça suffirait. Le friend, c'est vraiment… Voilà, d'un autre côté, ça arrive… En fait, si vous voulez, le problème, c'est que, en Java, tout string, c'est membre. Dans le tout string qui est membre, je n'ai jamais la question de me dire, est-ce qu'il y a des attributs auxquels je ne peux pas accéder ? Vu qu'on est dans le corps de la classe, j'ai accès à tous les attributs, naturellement, et tout va bien. Là, à cause de cette résolution un petit peu bizarre, qui nous force à résoudre sur un opérateur qui est externe à ma classe, alors que ce que je voudrais écrire, c'est finalement une fonction traitement de ma classe, parce que tout string, ça devrait être bon, logiquement, mais à cause de cette présence technique qui me le pousse à l'extérieur, j'aimerais bien quand même qu'il retienne les mêmes capacités d'accès que si je l'avais définie dans le corps de ma classe, c'est pour ça qu'on rajoute ce friend et tout ce mécanisme un petit peu long. Ça fait une faute de compilation. Donc si ici je fais toute la même chose, mais j'enlève cette déclaration friend, et bien j'enlève une faute de compilation ici, où il vient me dire The attribute x in object b is not visible from the context of std or string. Donc il vient me dire, tu n'as pas le droit d'accès à l'attendre là. Logique. Donc là, il va me proposer, en gros, soit tu élargis la visibilité de x y, soit sans doute le bon patch ici, c'est plutôt déclare et c'est tout simple. L'invocation du coup, et je n'ai parlé un petit peu de comment ça se résout, mais donc on a le droit d'explicitement invoquer comme ça, avec opérateur, double inférieur, je ne sais pas quoi, il faut citer une fonction qui a été définie juste avec ce nom un peu bizarre. Évidemment, la plupart du temps, on utilise plutôt la notation pour laquelle l'opérateur a du sens. Quelques autres exemples d'opérateurs. Ici, je voudrais faire un produit scalaire entre deux vecteurs 3D. Ça, ça me rend une grandeur qui vaut 0 si on est orthogonaux. OK. Donc, ça me rend un entier, parce que les x, y, z étaient entiers. Et il est membre ici, j'ai décidé d'en faire une fonction de membre, même si de nouveau, j'aurais pu faire un opérateur multiplié qui prend deux constes vecteurs 3D et en paramètres, qui rend un entier. Voilà, on fait un peu d'escalaires. Un exemple. Donc, les signatures, on pourrait croire que multiplié, enfin que les signatures sont prédéfinies. La réponse, ce n'est pas vraiment. Voilà, la liste complète des opérateurs qu'on peut se redéfinir. Donc, il y en a qu'on utilise assez souvent. Peut-être le plus, assez fréquent. Opérateur égal, on en a parlé. Opérateur double inférieur, parfois l'inverse, le double supérieur pour extraire un plus. Ça, c'est notre string. Bon, les autres, ce n'est pas que eux, mais on ne va pas les redéfinir toute la journée pour toutes nos classes. Donc, les opérateurs, on est obligé un petit peu d'y passer en C++, parce que dans la liste en arrière, il y a des opérateurs, et parce que ça fait partie du langage, donc c'est difficile de contourner des exemples où il y en a un. Cela dit, c'est pas une pratique... Il y a quelques cas assez rares, quand je fais une classe matrice, quand je fais une classe complexe, on se dit, ah, qu'est-ce que c'était bien et intelligent de mettre ces opérateurs en place. Et puis après, quand j'ai des classes où les gens ont redéfinis les opérateurs de façon un peu ésotérique, tout ça, au final, on ne prend plus rien au code, quand on lit les dénoncés, on ne sait pas ce qu'il se passe, parce que les opérateurs ont été redéfinis de façon bizarre. Donc, ce n'est pas une très, très bonne pratique, en vrai, de trop redéfinir les opérateurs. Je ne vous incite pas à le faire. Alors, dernier exemple d'un opérateur externe, je voudrais proposer ici le produit par un scanner. Alors, dans l'instant, ça marche très bien. Si je fais B multiplié par 3, et bien, je dirais tout ça par B.opérateur multiplié de 3. Ici, tout va bien. Maintenant, je voudrais pouvoir croiser l'expression 3 fois B. A. Donc, même problème pour que, quand la partie gauche, c'est un objet qui existe déjà, ici, c'est un O streamer, donc une liste du framework standard. Ici, c'est un int. Je ne peux pas définir cette fonction quand on est en nombre de ints, d'un O streamer. Donc, je vais être obligé ici de plutôt me définir une fonction externe qui prend un entier, un récap 3D, qui s'occupe de faire le produit scalaire. Produit par un scalaire. Ok. Alors, on a vu l'opérateur double inférieur pour écrire dans un flux de sortie austréien. On peut écrire aussi l'opérateur double supérieur pour lire à partir d'un flux. Et de nouveau, ces opérateurs, on les définit tout le temps de façon externe. Et s'il y a besoin, on rajoute des freines dessus. J'ai juste montré l'opérateur double supérieur pour lire à partir d'un flux. L'autre, c'est assez trivial. Donc, on passe, on a dit, on pousse les différents éléments dans le flux. Donc, le premier, je prends mon input stream, je extrais une première valeur que je range dans X, une deuxième valeur que je range dans Y, une troisième valeur que je range dans Z. C'est ça que ça veut dire. Comme ici, j'extrais des éléments, ils vont être séparés par un espace. Donc, ici, ces deux formats sont compatibles entre eux. Ici, on rajoute un espace entre chacune des valeurs. Et là aussi, là-haut, comme on l'a dit, par défaut, il y a un white space séparateur qui va être pris pour couper entre chaque barrière. On peut définir, on peut configurer, évidemment, le flux d'entrée pour décider sur quoi on coupe et qu'est-ce qu'on saute et tout ça. Mais voilà. Donc, avec une classe Vecteur3D correctement redéfinie, on peut avoir des codes qui deviennent assez jolies quand même. Donc ici, je lis à partir de la stdin la valeur de mon vecteur. Ensuite, je fais mon vecteur B égale 1 fois 2, égal, rien besoin de lire. Je teste est-ce que B est égal, égal 2 fois A. Donc, je m'en sers vraiment comme si c'était des objets de base. Et si ma sémantique de mes opérateurs est égal, égal, plus ces compagnies sont bien définies. Ça fait quelque chose d'assez élégant. De nouveau, ça dépend vraiment du type d'objet manipulé. Est-ce que ça a du sens ou pas ? Alors, opérateur++, c'est un de ceux qu'on pourrait définir. Et c'est quelque chose sur lequel on va travailler dès qu'on va parler des itérateurs. Donc, la semaine prochaine, on fera une séance sur la lib standard du C++. Pour l'instant, on a mis les mécanismes de base. La première séance, c'était vraiment à cheval entre le C et le C++. Là, aujourd'hui, c'était les mécanismes bien C++, de construction, affectation, new, delete et compagnie. La semaine prochaine, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans la lib standard. Qu'est-ce qu'on nous offre dans la lib standard ? Et on verra, comme dans la lib standard du langage, que la notion d'itérateur est importante, et qu'il y a des objets qu'on peut servir pour itérer. Et pour décaler un itérateur, on va utiliser le plus-plus. Pour cet opérateur plus-plus, on aura l'occasion de l'utiliser vraiment. ici, on montre qu'il y a deux variantes. La variante où je prends un intemparamètre, que j'ignore, c'est la version post-sixée. Donc, c'est x++. La version sans paramètres, c'est plus-plus-x. comme ça qu'on les reconnaît. Alors, le plus souvent, on préfère plus-plus-x à x++. Parce que x++, ça crée un temporel. Donc, quand je fais 1 égale x++. Alors, quand je processe cette partie-là, il faut que je me retienne de x. Donc, je retiens quelle est la valeur de x. Ensuite, je fais mon plus-plus, donc ça modifie. Et après, je te rends le x pour que tu puisses l'affecter là-haut. D'accord ? En fait, quasiment, je suis obligé de faire une copie. C'est-à-dire que cette idée-là, que je mémorise la valeur actuelle, selon la complexité de l'objet, si c'est un entier, d'accord ? C'est rien. Si ici, c'est un itérateur, ou si c'est un vecteur 3D, ou si c'est un objet arbitrairement compliqué, c'est pas la même histoire. D'accord ? Donc, le post-six, c'est une poste comme ça à faire une copie. Maintenant, si j'écris A égale plus-plus-x, d'abord, je fais le plus-plus, ça me met à jour mon x pendant que j'exprime. J'ai été décalé, il n'y a pas eu de copie, il n'y a pas besoin de se souvenir de ce qui valait avant, mais du tout. Je le mets à jour avec plus-plus, et ensuite, je recopie l'exprime là-dans. Il y avait une seule variété. Les versions pré-fixées sont souvent plus efficaces que les versions post-fixées, a fortiori quand c'est des objets complexes. C'est pour ça que très souvent, dans les codes C++, les gens prennent l'habitude de préférer le préfixé à post-fixé, et que vous trouverez souvent même dans les boucles plus-plus-i à la fin de la boucle plutôt que I++. C'est une habitude de toujours préférer le plus-plus pré-fixé au plus-plus post-fixé en C++. Ah ben voilà, je m'embête de la carte de dessin, et j'envoie que je le mets tout slide. Donc, la version pré-fixée, je fais plus-plus le tape 3D, j'ai juste à l'incrémenter, et après je te rends l'objet courant. Dans l'autre version I, je commence par construire une copie de mon état actuel, ensuite j'incrimente l'objet courant en invoquant l'opérateur préfixé qui est au-dessus, et ensuite je te rends la copie que j'ai faite à l'instant. Et du coup en plus je te le rends comme un objet, c'est un temporaire, j'aurais pas pu le rendre par référence par exemple. on peut définir plein d'autres opérateurs, comme opérateurs crochet aussi, je crois qu'on va le faire en TDTME sur la classe string, donc je vais pas trop insister. on va basculer un petit peu sur une partie un petit peu différente, je vais parler un petit peu de la généricité, alors la généricité c'est pareil, on va pas chercher dans l'UE à maîtriser tout ce qu'on peut faire avec les templates de C++. Il faut comprendre que les templates de C++ c'est à la fois un objet assez complexe, et assez sale, par un certain nombre de points de vue, c'est-à-dire que la sémantique c'est un genre de macro substitution glorifiée, dans laquelle on prend l'identifiant, on le remplace par sa valeur un petit peu de partout. En C++20, on a un nouveau concept, ça s'appelle les type traits, qui vont permettre de mettre des contrats sur les arguments des généricités. Jusque-là, on avait pas ça, on avait des photocompulations. Bref, la généricité c'est profond et compliqué en C++, et j'aimerais bien de nouveau ne pas avoir besoin trop d'en parler. Pourquoi j'ai besoin d'en parler ? Parce qu'on va bien faire des vectors. Les vectors ça prend un paramètre T, et donc il faut que je vous donne les syntaxes et tout ça, pour pouvoir se servir d'un conteneur générique tout bêtement. Vous allez voir que ça passe, c'est pas trop compliqué. Mais après dans des supports ailleurs et tout ça, vous pouvez trouver plein de choses qu'on peut faire avec les génériques de C++, que je vous incite à pas faire en vrai. Ça crée des codes certes efficaces, parce qu'on peut avoir des machins qui sont entièrement compilés, et au moment de la compilation, on a résolu quasiment tout ce qu'il fallait. Mais ça fait aussi des codes qui sont un petit peu illisibles, et surtout terriblement dures à débuguer, parce que le compilateur, enfin le débuggeur, il comprend plus rien. C'est un peu difficile. De toute façon, le plus souvent on peut s'en passer, avec une bonne organisation orientée objet des choses, on n'a pas forcément besoin de passer par plein de templates. L'alip standard, cela dit, est assez rempli de templates. Et si vous faites des bibliothèques C++, par exemple si vous utilisez Boost, c'est une des bibliothèques C++ les plus répandues, enfin très populaire, avec beaucoup d'infrastructures et beaucoup de choses dedans. C'est une bibliothèque qui est presque exclusivement en .h. avec plein de templates de partout, c'est des choix un peu étroits. J'étais très content le jour où j'ai coupé mes dépendances sur Boost, et que je n'ai plus de dépendances sur Boost, qu'est-ce que j'étais fier de moi ? C'est un peu la merde, c'est vraiment compliqué. Alors les fonctions de templates, et bien partons de générique, mais sans classe. Alors la notion de générique en C++, elle est indépendante de la notion des classes. Je peux passer à un paramètre générique, à n'importe quelle fonction, et l'intérêt c'est que ça me permet de factoriser mon code. Donc regardons le code de SERVICE. Une version qui prend deux dentiers, qui me rend à l'entier, une version qui prend deux doubles et qui me rend à l'entier. Syntaxiquement, exactement le même code, mettant A plus B. On peut se dire que ce n'est pas normal. Il y a une duplication de code dans mon code source. J'ai fait un effort en tant que programmeur. Alors qu'au final, c'était vraiment la même chose. C'est juste que, ce n'est pas la même quand même. Parce que le plus, il faut l'interpréter comme le plus des doubles. Vous savez que plus entre deux doubles, en représentation flottante, il croise un machin là. C'est un truc qui n'est pas juste bit à bit, j'ajoute les bits. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une mantisse, un exposant, tout ça pour gérer les choses. Bon, donc au niveau physique, c'est différent. Mais au niveau syntaxique, c'est la même chose. Donc j'aimerais bien pouvoir factoriser ça. Eh bien, je peux. C'est la version qui est en haut à droite. On va parler de template. Template qui introduit cette définition, elle va être générique. Ça va nous donner une définition générique. Mon argument du générique, ça va être un type T. Alors, il y a d'autres choses que ça pourrait être plutôt qu'un type name. Ça pourrait être par exemple une valeur. Alors des paramètres génériques, c'est un entier. Et puis hop, je lui passe 3. Et puis hop, le template, il va instantié avec cette valeur 3. C'est des cas un petit peu à la marge. Et on va ignorer dans l'UE, je crois. Je suis même sûr. Je crois qu'on n'en fera pas des comme ça. Donc pour nous, on mettra toujours type name. On dit template. Type name, j'introduis un nom. Sur les supports, on peut aussi trouver nos clés class. Template class T. Moi j'aime mieux type name parce que c'est plus abstrait, plus générique. En Java, les arguments sont forcément des types objets. En C++, j'ai le droit de passer des in. D'ailleurs sur mon exemple, c'est un int et un double que je parle. Le générique du C++, c'est plutôt des noms de type. Et ensuite dans le corps de la fonction, je peux me servir de T comme d'un type normal. Je peux m'en servir pour typer ma valeur de retour et mes deux arguments. Et ça va venir passer. Alors ce code-là, il n'est pas compilable dans le cadre. Pour pouvoir le compiler, il faudra savoir quel est le type T. Ça veut dire que pour pouvoir se réutiliser ce type-là, il va falloir que j'ai un binding. Si j'invoque sum de 10 et 20, quelque part dans mon code. À cet endroit-là, je vais chercher sum. Je vais trouver une version template générique de sum. Je vais me demander est-ce que j'arrive à trouver un match pour le type T du paramètre. Ici, oui, ça c'est int et int. Donc T égale int, ça va coller à la définition. Du coup, je fais cette influenciation. On prend le code de cette fonction. On enlève template type dmt. On remplace par int. On fait int sum de int a int return a plus b. Ça fait une nouvelle fonction. Hop, je la compile, je l'intègre, c'est celle-là que j'invoque. La ligne suivante, je matche. Ah, c'est float cette fois. Je reprends le corps de la fonction. Je substitue T par float. J'obtiens un nouveau corps de fonction. Je compile ça, c'est ça que j'invoque. Mais donc, pour chaque binding que je vais faire pour cette classe, il y aura une occurrence différente de la fonction. Et dans le point haut, au niveau physique, on va trouver les différents points l'ont fait pour ces fonctions. Il y aura une vraie duplication. L'autre point, c'est que ça ne suffit pas d'avoir la déclaration t sum de t a b. Il faut en plus le corps de l'opération. Parce que pour pouvoir recompiler l'opération, il faut que j'ai le code physique return a plus b. Or, cette fonction somme, elle est sans doute définie dans un point h quelque part. Moi, comme je suis en train de compiler ailleurs, il va falloir que dans le point h, c'est non seulement la déclaration, mais aussi l'implantation de la fonction, de façon à ce que je puisse la reprendre à mon compte, instancier les paramètres et la recompiler quand je suis en train de faire mon point haut du côté aplan. Dès qu'on fait des génériques, on va se mettre à tout coller dans les headers. Dans les headers, il y aura vraiment le code d'implantation de ces fonctions génériques. Et dès qu'on utilise des génériques, le code se retrouve beaucoup plus poussé dans les headers. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de boost qui est une librairie presque header pure. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a presque que du code avec plein de génériques dedans. Et donc, elle est distribuée juste avec des points h, et il n'y a même pas de lib-l boost ou lib-boost.a, ou quelque chose comme ça. Ça dépend des morceaux. Mais voilà, et on se retrouve avec des bibliothèques entières qui s'instancient, et la compilation met beaucoup de temps, et c'est un peu compliqué. Voilà, alors ici, en termes de syntaxe, il essaye tout seul de résoudre les types. Ici, on se retrouve avec deux arguments de type contre char étoile, mais contre char étoile, on n'arrive pas à compiler A plus B entre deux contre char étoile. Donc ici, si je veux forcer à résoudre sur une version spécifique, je peux qualifier le somme que je veux. Par exemple, je peux faire somme, et ici, entre triangle, je spécifie que c'est une installation sur une somme, mais qui prend le string. Je vais l'instancer avec un string. Une fois que je vais préciser ça, il va pouvoir regarder que string a un constructeur qui prend un const char étoile en paramètre, et que donc cette signature est effectivement éligible, à condition d'admettre qu'il y a une promotion de A de la string et de B de la string. Et donc on fait ça, on construit des temporaires, une string du C++ pour A et une string du C++ pour B, et ensuite j'ai le droit de, comme il y a opérateur plus entre deux strings, hop, ça marche, je les arrive en résoudre et on va faire ma concrétination. Ça c'était des classes template, des fonctions template quoi. Maintenant, faisons des classes. Bon, la classe générique, c'est un peu pareil, on va placer la déclaration des arguments génériques juste avant le mot clé classe. Donc template, ici je prends deux types, T et U, et je vais me servir de T et U dans tout mon objectif. Alors ici j'ai une classe qui s'appelle une paire, c'est un tuple avec deux attributs dedans. Donc le premier argument, il a un type T, donc avec ça je peux faire une paire de int et de git, si je veux ranger deux entiers ensemble, ou je peux faire une paire de int et de float, les deux arguments n'ont pas forcément le même type, ou une paire d'étudiants et de int pour la note, etc. Ça va permettre de fédérer deux objets ensemble dans un petit conteneur. Est-ce que c'est des paires, c'est une classe de l'adulte standard, on aura l'occasion de croiser. Est-ce que c'est des paires de T et U, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent dans l'adulte standard. Ah et après j'ai mis mypaires. Je suis désolé c'est une petite peau. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis mypaires d'un côté et paires de l'autre. Voilà, donc ici, maintenant que j'ai déclaré ces deux arguments T et U, je peux les déclarer comme des attributs de ma classe. Encore mon serveur pour typer les attributs de ma classe. Et puis après je m'en serve de façon normale. Donc là j'ai un constructeur à deux paramètres, qui recopie le premier paramètre dans le first et le second paramètre dans sa classe. A ce propos ici, on voit cette syntaxe que je mentionnais tout à l'heure. Ici il n'y a pas d'ambiguïté, ça ne peut pas être une instruction sans effet de bord, parce qu'on a conscience que le programmeur n'est pas idiot. Et donc ça résout cette partie-là sur zys, flash first, sur l'attribut, et cette partie-là sur l'argument. Et donc c'est assez classique en C++ d'avoir ce genre de syntaxe. La paire qui est en haut à droite, c'est presque la même, sauf que j'ai mis un seul argument générique, un type T. Et du coup, à la fois first et second, je les range dans un tableau, mais ils sont contraints d'avoir le même type. Donc là, je peux faire une maille paire avec deux entiers, mais je ne peux pas faire une paire avec un entier et un plotant. Celle de la liste standard, elle ressemble juste à ça. Donc les types du premier du service argument ne sont pas fixés. Et aussi, ces attributs first et second, ils sont publics dans la ST des paires du standard. Quand j'ai une paire du standard et que je vais essayer d'autres en échange, je fais paire.first ou paire.second, et c'est comme ça qu'on le manipule directement sans accessoires. Est-ce que je voulais vraiment faire ça ? Non, je ne vais pas faire ça. Cette slide, elle est là pour vous dire qu'il y a plein de choses qu'on ne veut pas savoir sur les templates. C'est ça la vérité. C'est qu'il y a plein de choses très compliquées et bizarre qu'on peut faire avec les templates. Donc, il y a des choses qu'on peut faire comme des types templates qui sont dépendants les uns des autres. Donc ici, je vais écrire une version find qui prend un conteneur d'objets de type T et qui me rend l'objet qui est à la position 0. D'accord ? Donc, les deux paramètres génériques sont liés entre eux. Parce que j'ai un conteneur de type T et j'ai une valeur de retour qui est un type T aussi. D'accord ? Du coup, j'introduis une fonction template mais avec deux paramètres. Il y en a un, c'est le type du conteneur. Ça pourrait être un vecteur de T ou une liste de T ou quelque chose d'autre de T. D'accord ? Et le deuxième qui est pour mon type de retour. Et comme il se parle entre eux, je suis obligé au moment du premier argument de dire que lui-même c'est un argument template avec un paramètre qui est un type T moche, hein ? Moche, hein ? Pas très jure. Il y a des bibliothèques très génériques. Il y a des paramètres génériques sur les libres standards. Par exemple, on peut passer un allocateur si on veut. Globalement, on va essayer d'éviter ces choses-là. Je vais finir là-dessus. Donc, on a une template que je vous conseille ici. On va éviter. On va avoir deux vecteurs de T. En gros, on va essayer d'éviter de s'en faire rien. Par contre, quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, ça va être ce mot-clé AUTO. Donc, C++ permet de déclarer des variables comme étant du type AUTO. Alors du coup, c'est au compilateur d'inférer quel est le type de l'objet. Et on peut faire ça, soit pour les variables, soit pour les arguments des fonctions. Pardon, les... Les différents... Les différentes variables. Alors, AUTO, donc, ça veut dire compilateur. Essayez tout seul de deviner quel est le type de ma variable. En regardant quel est le typage de la partie droite que j'affecte à ma variable de type AUTO. Là où c'est particulièrement utile, c'est quand je vais avoir des types qui ont des noms particulièrement compliqués. On va revenir sur les itérateurs la prochaine fois. Et donc, la façon d'obtenir un itérateur constant sur un vecteur, ça va être ce type-là. C'est un type qui est rangé dans STD. C'est un sous-type de vecteur de int. C'est une classe qui est imbriquée dans le vecteur de int. qui s'appelle constitérateur. Et là, je le positionne sur la fin de mon vecteur. Ça, c'est un peu lourd à écrire. En plus que si demain, je change mon vecteur et que ça devient un STD liste de int. Et bien, ce typage-là, qui dépend en fait du vecteur, il devient illégal et incorrect. Donc, à la place de ça, la syntaxe moderne, ça va être d'écrire AUTO ID égale vectro n. Vectro n, c'est déjà correctement typé avec le vecteur de l'un machin constitérateur. Donc, il va réduire tout seul les choses. Donc, comme on sait plus plus, on a tendance à avoir ces types imbriqués avec des dents à coucher dehors. Le vecteur est particulièrement utile dans ces contextes. Sinon, toujours se méfier un petit peu, parce que quand l'équipage n'est pas présent dans le corps, certes, c'est plus générique, mais c'est aussi plus dur. Voilà, on va rester là pour le bruit. Merci. 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 Merci.